Ça consomme une inflammation d'une ou bien des deux troupes de phallope. Cette infection se fait le plus souvent à une ascension d'agents infectieux ou bien d'une infection génitale basse sexuellement transmissible vers l'utérus, c'est-à-dire vers l'endomètre, puis vers les annexes. Donc, il s'agit d'une infection uturo-annexienne qui est secondaire, je reprends, à une ascension d'infections génitales basse et transmise le plus souvent par une voie sexuelle. D'accord ? Donc, on distingue deux types de saltingites, soit les saltingites aigus, soit les saltingites chroniques. La saltingite, elle représente la première cause de stérilité tubaire. Elle représente également le premier facteur de grossesse extra-utérine. Pour cette raison, donc, vu les conséquences, la GU et la stérilité tubaire, donc, elle représente une urgence diagnostique et thérapeutique. Il faut savoir que les saltingites, les saltingites, les saltingites, etc. C'est clair. Donc c'est une infection, par conséquent c'est une inflammation d'une ou bien des deux trompes. Cette infection se fait le plus souvent secondairement à une ascension d'une infection génitale basse qui est sexuellement transmissible. Donc première cause, la saltingite, c'est la première cause de stérilité tubaire et elle représente le premier facteur de grossesse extra-utérine. Pour cette raison, elle représente une urgence diagnostique et thérapeutique. Les formes cliniques sont aussi asymptomatiques. Le plus souvent ou bien peu symptomatique, c'est l'apanage d'une infection aclamique. Donc le deuxième chapitre, c'est la physiopathologie ou bien les facteurs de risque. Les facteurs de risque sont représentés par premièrement la femme jeune. Elle est observée le plus souvent chez une femme jeune, c'est-à-dire chez une femme dont l'âge est moins de 25 ans. Pourquoi cette fréquence ? Donc la fréquence ou bien l'accroissement de la fréquence de la saltingite chez la femme jeune est en rapport avec le type de la glaire. Il s'agit le plus souvent d'une glaire de type oestrogénique, c'est-à-dire en rapport avec l'anovulation. Ce qui dit une glaire oestrogénique, vous avez fait le cours de l'eau courée. Donc les oestrogènes transforment le glucogène en acide lactique, ce qui confère un milieu acide au vagin. Donc l'héperostrogénie favorise le déséquilibre de la glaire et donc les infections. Donc le premier mécanisme physiopathologique incriminé dans ce facteur femme jeune, c'est la glaire de type oestrogénique. Deuxièmement, la précocité des partenaires observés, c'est l'insuffisance d'informations concernant les premiers facteurs de risque. C'est la femme jeune, par premièrement, la glaire de type oestrogénique. Deuxièmement, manque d'informations concernant les maladies sexuellement transmissibles. Troisièmement, le manque d'hygiène. Et quatrièmement, la multiplicité des partenaires chez les femmes jeunes. Le deuxième facteur de risque, certainement, ce sont la multiplicité des partenaires. Donc multiplicité des partenaires. Et on a dit que c'est une infection qui résulte de l'ascension d'une infection génitale basse sexuellement transmissible en général. Troisième facteur de risque, ce sont les antécédents d'infections sexuellement transmissibles. Quatrièmement, c'est le bas niveau socio-économique. Et dernièrement, la précocité des premiers rapports sexuels plus les partenaires multiples. C'est clair ? Donc je reprends les facteurs de risque. Premièrement, c'est la femme jeune. Deuxièmement, c'est la femme jeune. Deuxièmement, c'est la précocité des premiers rapports sexuels. La multiplicité des partenaires, les antécédents d'infections sexuellement transmissibles et le bas niveau socio-économique. Ce qui dit bas niveau socio-économique, dit mauvaise hygiène, dit manque d'informations sur les infections sexuellement transmissibles. Et dit également absence de consultation ou bien absence de prise de traitement. D'accord ? C'est le problème avec le logiciel. C'est clair ? Augmentation du pH, diminution plus tôt. C'est la diminution, oui. C'est la diminution du pH. Donc le terrain concernant la glaire de type oestrogénique, ce qui dit hyper-oestrogénie, dit hyper-acidité, c'est-à-dire diminution du pH. Je pense que j'ai dit l'inverse, j'ai dit une augmentation, c'est une diminution du pH en rapport avec la transformation de glycogène en acide lactique sous influence des oestrogènes. Donc c'est une diminution du pH, ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas l'augmentation, c'est une diminution du pH sous influence de l'héper-oestrogénie. La cause de l'héper-oestrogénie, c'est l'anovulation, c'est-à-dire en rapport avec l'immaturité de l'axe hypothalamo-hypophyzaire chez la jeune fille. Donc l'immaturité de l'axe hypothalamo-hypophyzaire, des cycles anovulatoires, pas d'ovulation, diminution de la progestérone, par conséquent, augmentation des oestrogènes, augmentation des oestrogènes, donc augmentation de la transformation du glycogène en acide lactique, ce qui confère au milieu vaginal un pH acide. Donc c'est la diminution du pH. C'est clair ? J'ai rectifié peut-être la faute, j'ai dit une augmentation peut-être, c'est l'inverse, c'est une diminution du pH. Donc vous gardez seulement les facteurs de risque, la femme jeune, la précocité des premiers rapports sexuels, la multiplicité des partenaires, le bas niveau socio-économique, et bien sûr les antécédents d'infections sexuellement transmissibles. C'est clair ? La physiopatia, plutôt les facteurs de risque, cycle anovulatoire, pas de menstruation, non. On peut observer une menstruation avec un cycle anovulatoire. Oui. Est-ce que la dystrophie ovarienne peut causer une augmentation des oestrogènes ? Oui, elle peut la causer parce que l'origine des oestrogènes, ce sont les follicules ovariennes en croissance. On peut observer une association dystrophie ovarienne plus des règles abondantes ou bien une augmentation de l'épaisseur de l'endomètre. L'augmentation de l'épaisseur de l'endomètre associée à la dystrophie ovarienne s'explique par le terrain des paroestrogènes. Donc le germe le plus fréquemment rencontré, on va détailler cette question. Donc le troisième chapitre, c'est la physiopathologie. La physiopathologie, donc l'infection tuberse, se fait le plus souvent par l'ascension d'une infection génitale basse, le plus souvent transmise par voie sexuelle. Donc la voie sexuelle, elle est incriminée dans 85% des cas. Donc les germes les plus souvent rencontrées sont représentées par le chlamydia, 60% des cas, le gonocoque, 10% des cas, avec une association fréquente, dont 20% des cas. D'accord ? Donc le mécanisme physiopathologique le plus incriminé, c'est la voie sexuelle, 85% des cas. Deux germes sont incriminées, c'est le chlamydia, 60% des cas. C'est le chlamydia, 60% des cas. Non, non, on a un psyopathologue. Hey, madame, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? J'ai dit qu'on ne va pas voir. Un âge, c'est-à-dire ? 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 Ok. Donc, pardon. Donc, la première, le premier mécanisme physiopathologique, c'est la voie sexuelle. Dans 85% des cas, les deux germes incriminaient le plus souvent le chlamydia fréquente de 60%, le gonococque 10% avec une association fréquente de 20% des cas. Donc la deuxième voie de transmission, ou bien c'est la voie hiatrogène retrouvée dans 15% des cas, suite à une interruption volontaire de grossesse, suite à une esthéroscopie, suite à une esthérosalpingographie, qui impose de ciriler une esthérométrie, c'est-à-dire mesure de la profondeur ou bien de la hauteur utérine grâce à un matériel ou bien un instrument qui s'appelle esthéromètre. Donc tous les gestes qui vont entraîner, soit une ascension des germes du vagin vers l'utérus et par conséquence vers l'étrante. Troisième voie de transmission, c'est une voie exceptionnelle, c'est une saltingite secondairement à une infection de voisinage, c'est-à-dire transmission par contiguïté à partir d'une infection urinaire, à partir d'une sigmoïdite ou bien à partir d'une appendicite. Donc je reprends la physiopathologie. La physiopathologie, premièrement, voie sexuelle, 85% des cas secondaires à l'ascension d'agents infectieux transmis par voie sexuelle. Les deux germes incriminés, c'est le chlamydia, 60%, le gonococque, 10%, parce que ça sont fréquentes, 20% des cas, c'est-à-dire chlamydia plus le gonococque. Autre voie de transmission, voie hiatrogène à la suite d'une interruption volontaire de grossesse, ce qui dit... Ce qui dit, donc, concernant le mécanisme physiopathologique exactement de l'interruption volontaire de grossesse, soit l'ascension d'agents infectieux lors du geste, soit secondaire à une réponse, une évacuation incomplète, c'est-à-dire à une rétention. Ce qui dit stase ou bien rétention du placenta dit infection endométrite, par conséquent, passage du germe de l'endomètre vers l'étrante. Donc, deuxième voie, c'est voie hiatrogène suite à une interruption de grossesse, esthéroscopie, esthérosalphénographie, pose de cirilée, etc. La troisième voie, qui est une voie exceptionnelle, c'est à partir d'une infection du voisinage, c'est-à-dire à partir d'une attendicite, d'une sigmoudite, d'une infection urinaire, etc. C'est clair ? Donc, Romaisa pose la question. Interruption volontaire de grossesse, comment va entraîner une faltengite ? Donc, soit par une interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire, suite par interruption volontaire, suite par exemple à une grossesse arrêtée, une grossesse arrêtée, on va procéder devant grossesse arrêtée, par exemple, on doit procéder à un déclenchement avec évacuation de la rétention placentaire, en cas d'une interruption, ou bien d'un avortement, par exemple, incomplet, c'est-à-dire avec une rétention placentaire. La rétention placentaire va s'infecter, entraînant premièrement une endométrie, puis passage des germes incriminés dans la survenue de l'endométrie, vers l'étrante, réalisant une infection uturon-annexienne. C'est clair ? Oui. pH acide, c'est un milieu favorable pour les mycoses seulement. Normalement, oui, normalement, les mycoses, les mycoses qui se développent dans un milieu acide, mais la perturbation du pH physiologique, c'est-à-dire l'héperacidité, peut engendrer une infection à d'autres germes. Le plus souvent, la mycose, le plus souvent, le pH acide favorise une infection mycosique, c'est-à-dire la candidature, mais je pense qu'on peut observer des infections dont la cause n'est pas la mycose, par perturbation du pH physiologique. Donc, toute perturbation du pH physiologique peut engendrer une infection, que ce soit d'origine mycosique ou bien d'origine chlamydia, garnerella, etc. Donc, le quatrième chapitre, c'est le diagnostic. Donc, insistant sur la fréquence des formes peu symptomatiques ou bien asymptomatiques, bien sûr, c'est l'appanage d'une infection à chlamydia. Donc, le diagnostic, il repose sur, premièrement, l'interrogatoire, deuxièmement, l'examen clinique et troisièmement, les examens paracliniques. Premièrement, lors de l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on doit rechercher? Et qu'est-ce qu'on doit rechercher lors de l'interrogatoire? Premièrement, on doit rechercher les antécédents de la femme. Très bien. On va rechercher les antécédents de la femme, les antécédents médicaux, les antécédents chirurgicaux. Par exemple, l'antécédent d'une infection génitale basse, l'antécédent d'infection sexuelle, par exemple, les antécédents d'infection chez le mari, l'antécédent, par exemple, d'ingestes ondou-utérins, l'antécédent d'interruption volontaire de grossesse, l'histéroscopie, l'histérosalpingographie, l'antécédent d'appendicite, de sigmoïdite, etc. Donc, tous les antécédents sur la femme, que ce soit médicaux ou bien chirurgicaux, également les antécédents chez le mari. Deuxièmement, très, très bien, on doit rechercher les facteurs de risque qui sont représentés par la femme jeune, la multiplicité des partenaires, le bas niveau sexuéconomique, la précocité des premiers rapports sexuels et le bas niveau sexuéconomique à l'origine d'un manque de consultation, par exemple, manque de prise de traitement adéquat, manque de culture générale concernant les infections scénalins transmissibles, etc. Donc, premièrement, on doit rechercher, premièrement, les antécédents. Deuxièmement, on doit rechercher les facteurs de risque. Troisièmement, oui, très bien, on doit préciser les signes fonctionnels chez la femme qui sont représentés par, premièrement, des douleurs pélviennes. Les douleurs pélviennes sont représentées, bien sûr, en cas de tableau typique, dans 90% des cas, lors de l'interrogatoire, on précise également le siège de la douleur. En général, ce sont des douleurs épogastriques, à éradiation postérieure, lombaire ou bien anopérinéenne. Donc, on doit préciser les signes fonctionnels qui sont représentés par des douleurs pélviennes. 90% des cas, dont on doit préciser également le siège, l'intensité, l'horaire et les radiations. Deuxième signe fonctionnel, on doit préciser les métroragies. Très bien, on doit préciser les métroragies qui sont représentées dans 40 à 50% des cas. On doit préciser, les métroragies, elles traduisent quoi? Métroragies, signe fonctionnel, le deuxième signe fonctionnel qu'on doit rechercher. Il traduit quoi? Très bien, Suad. Il traduit la présence d'une endométrite. Donc, deuxième signe à rechercher, les métroragies. Le troisième signe, délocoré. On doit rechercher des signes urinaires ou bien des signes digestifs associés qui traduit une pérille d'hétérite du voisinage. Et dernièrement, on doit rechercher l'existence d'éventuels signes fonctionnels chez le partenaire. D'accord? Donc, je reprends le diagnostic repos sur l'interrogatoire, l'examen clinique, les examens paracliniques. Au cours de l'interrogatoire, on doit rechercher premièrement les antécédents médicaux, chirurgicaux de la femme. Deuxièmement, on doit rechercher les facteurs de risque. Troisièmement, on doit rechercher les signes fonctionnels chez la passante, c'est-à-dire les douleurs pélviennes, les métroragies, les lérorés, éventuels signes digestifs ou bien urinaires qui traduit une pérille d'hétérite. Et quatrièmement, sans oublier de rechercher les signes fonctionnels chez le partenaire. L'examen clinique. Passons à l'examen clinique, c'est un examen général et c'est un examen gynécologique proprement dit. L'examen général, il va rechercher une fièvre, c'est-à-dire, très bien, il va rechercher un syndrome infectieux type fièvre supérieur à 38 ou bien 38 et demi. L'état général, il est généralement conservé. L'examen gynécologique proprement dit, il est représenté par, premièrement, la palpation. Deuxièmement, l'examen sous piculum. Troisièmement, le toucher vaginal. Donc, la palpation, elle va exacerber ou bien elle va exacerber ou bien extinguer la douleur épogastrique. Deuxièmement, on doit rechercher également une douleur provoquée à la palpation de l'épocondre droit à la recherche d'un syndrome de figue-curtus. Donc, le syndrome de figue-curtus se définit comme étant une périhépatite, c'est-à-dire une inflammation de la capsule de glissant. Cette inflammation est mine, un tableau de colicicide aigu, c'est-à-dire, elle se traduit cliniquement par des douleurs localisées au niveau de l'épocondre droit, avec une fièvre biologiquement, c'est un syndrome inflammatoire biologique, c'est-à-dire hyperleucocytose VS accélérée. Le bilan hépatique, il est normal, l'échographie hépatique, elle est normale. Par contre, la scélioscopie, elle permet la mise en évidence des adhérences anciennes groupées en cordes de violon entre la coupole zéphragmatique et le foie. C'est une complication de cette ingite, elle résulte de la diffusion de l'infection vers la région périhépatique ou bien vers la capsule du foie. Je reprends, donc le premier examen gynécologique proprement dit, représenté par la palpation, qui va exacerber la douleur épogastrique et qui va rechercher également une douleur à la palpation de l'épocondre droit, à la recherche d'un syndrome de figue-curtus. Ce syndrome est défini par une périhépatite, c'est-à-dire par l'inflammation de la capsule du foie. Secondaire, à l'ascension ou bien à la diffusion de l'infection, en général, c'est une infection à chlamydia, et c'est donc 80% et gonococque 20% au cas de syndrome de figue-curtus. Cliniquement, c'est une douleur au niveau de l'épocondre droit, plus fièvre. Biologiquement, c'est une éthérilococytose avec VS accéléré. Bélon hépatique, échographie hépatique normale. La celluloscopie permet de confirmer le diagnostic par la mise en évidence des adhérences anciennes groupées en cordes de violon entre la coupole diaphragmatique et le foie. Le traitement, bien sûr, repose sur la celluloscopie qui permet une adhésiolyse, c'est-à-dire lise des adhérences, avec ontébiothérapie, bien sûr. Donc, le deuxième examen gynécologique, proprement dit, repose sur l'examen sous spiculum. L'examen sous spiculum permet, premièrement, la mise en évidence des métroragies, des locorées typiquement purulentes, la mise en évidence, parfois, d'une simple cervicite, c'est-à-dire inflammation du col ou bien d'une locorée louche. Donc, on termine notre examen par un toucher vaginal. Le toucher vaginal, en cas de saltingite, est typiquement douloureux. Donc, c'est une douleur à la palpation ou bien à la mobilisation utérine. C'est une douleur à la palpation des deux annexes et parfois empattement ou bien comblement de cul de sac de Douglas. C'est clair? Donc, le diagnostic interrogatoire. Deuxièmement, examen clinique. Examen clinique, c'est un examen général à la recherche d'un syndrome infectieux fièvre supérieur à 38, 38 et demi. État général ou général conservé. Deuxièmement, l'examen gynécologique proprement dit, palpation, exacerbation de la douleur épogastrique, douleur provoquée au niveau de la palpation de l'épocondre droit. L'examen suspiculome des mitroragies, une simple cervicite, mais des locorées, surtout des locorées typiquement purulentes. Le toucher vaginal, il est typiquement douloureux, douleur à la palpation utérine ou bien à la mobilisation utérine, douleur à la palpation d'une ou bien des deux annexes qui traduit la présence des trompes enflammées, des massiers congestifs, etc. Donc, une question, adhérence ancienne, c'est-à-dire qu'elles sont dues à une ancienne propagation qui s'est répétée, non ? C'est la propagation de l'infection vers la région terréhépatique qui va entraîner ce syndrome. Donc, peut-être, j'ai dit des adhérences anciennes groupées, c'est-à-dire que c'est l'évolution de la maladie. Un stade plus avancé, on observe des adhérences groupées en cours de violences, c'est-à-dire que c'est l'évolution, c'est en rapport avec la chronicité de la maladie. Comment on peut faire le diagnostic cliniquement devant l'échographie hépatique ? C'est une question, donc, comment on peut faire le diagnostic de FIDS et CURTUS devant un bilan hépatique normal, l'échographie normale ? Donc, devant la présence, premièrement, c'est une femme qui présente une salpingite, salpingite avec l'anidiagonococle. Donc, on pense au diagnostic. Devant la présence d'une douleur au niveau de l'épocondre droit, devant la présence d'une fièvre. Donc, femme qui présente une salpingite plus douleur au niveau de l'épocondre droit, on peut donc penser au syndrome de FIDS et CURTUS. Donc, quels sont les examens biologiques ou bien les examens complémentaires qui permettent de confirmer le diagnostic ? C'est premièrement un bilan biologique inflammatoire, c'est-à-dire VS, accélérée hyperlococytose. Deuxièmement, c'est la celluloscopie qui permet de prouver le diagnostic de certitude. Donc, cliniquement, c'est une femme qui présente déjà une salpingite avec l'anidiagonococle. Deuxièmement, c'est une douleur localisée au niveau de l'épocondre droit, plus une fièvre. Autre examen complémentaire, or l'échographie et le bilan hépatique, c'est le bilan biologique qui montre une hyperlococytose, plus VS accélérée et le diagnostic de certitude repose sur la celluloscopie. Entre parenthèses, elle, le syndrome de FIDS et CURTUS peut poser le problème d'un diagnostic différentiel avec une cholycystite. C'est clair? Bien. Donc, les examens complémentaires. Les examens complémentaires, elles sont représentées par, premièrement, biologiquement. Biologiquement, le bilan biologique permet la mise en évidence d'un syndrome inflammatoire biologique. C'est-à-dire, hyperlococytose à la FNS, CRP positive, VS accélérée, 2 à 3 jours après l'infection. Deuxième examen complémentaire, biologiquement, c'est un syndrome inflammatoire biologique, c'est-à-dire hyperlococytose à la FNS, VS accélérée, CRP positive. Deuxième examen complémentaire, ce sont les examens à visée bactériologique. C'est-à-dire, des prélèvements au niveau ondo-cerdical, des prélèvements ondo-cerdical à la recherche. Au cours de l'examen direct, on va rechercher des leucocytes altérés qui traduisent la présence d'une inflammation et donc d'une infection. On recherche également une chlamydia. On recherche également infection à gonococque. On recherche également des germes anaerobiques. D'accord? Donc, deuxième examen complémentaire, ce sont des examens à visée bactériologique. Premièrement, à la recherche des leucocytes altérés à l'examen direct, à la recherche de chlamydia, à la recherche de gonococytose. Je crois qu'à la recherche des germes anaerobiques. Deuxième examen bactériologique, l'examen cyto-bactériologique des urines. Troisième examen bactériologique, ce sont les hémocultures, en cas de fièvre maternelle supérieure à la 38 élimines et ou frissants. Et quatrième examen bactériologique, la sirologie des ISP, c'est-à-dire des maladies ou bien des infections actuellement transmissibles. CRP-VS à la recherche d'un syndrome biologique inflammatoire. Deuxièmement, les examens à visée bactériologique. Premièrement, les prélèvements ondo-cervicals à la recherche de chlamydia, de gonococytose, des germes anaerobiques. Et à la recherche également des leucocytes altérés à l'examen clinique ou bien à l'examen direct. Deuxième examen bactériologique, les hémocultures en cas de fièvre maternelle supérieure à la 38 élimines et ou frissants. Troisièmement, l'examen cito-bactériologique des urines. Et quatrièmement, les sirologies des infections sexuellement transmissibles, c'est-à-dire s'équilibre, c'est-à-dire s'équilibre, c'est-à-dire s'équilibre, etc. Donc, deuxième examen complémentaire après la biologie et les examens à visée bactériologique ou bien le troisième examen, c'est l'échographie. L'échographie, elle est systématique. Cependant, sa négativité n'élimine pas le diagnostic. En cas de salpingite, elle peut montrer une masse latéro-utérine qui traduit la présence d'un plus haut salpingle, c'est-à-dire plus haut niveau de l'attente. Je reprends. L'échographie, c'est le troisième examen complémentaire. Premièrement, elle est systématique. Cependant, sa négativité n'élimine pas le diagnostic. Elle permet de poser le diagnostic ou bien de poser le diagnostic du salpingite devant une masse latéro-utérine qui traduit la présence d'un plus haut salpingle, c'est-à-dire plus haut niveau de l'attente. Donc, quatrième examen complémentaire, c'est le scanner abdominopelvien. Le scanner ou bien la TBM abdominopelvien, elle est indiquée seulement en cas de doute clinique et érographique. En cas de doute clinique et érographique, elle n'est pas indiquée de façon systématique. D'accord? Cinquième examen paraclinique, c'est la psiluscopie. La psiluscopie, elle représente... Donc, une question, pardon. Donc, on ne voit rien si la femme a face aiguë. Oui, l'examen écographique au cours de la phase aiguë, elle est pauvre. Très bonne question. Donc, on ne voit rien si la femme est en face. Au cours de la phase aiguë, l'examen écographique, il est pauvre. Cependant, la négativité n'imite pas du diagnostic. Donc, en basant sur les autres éléments. Donc, le dernier examen complémentaire, c'est la psiluscopie. Elle représente l'examen de référence. Elle n'est pas indiquée d'une façon systématique. La psiluscopie, elle présente un triple intérêt. Intérêt diagnostique, intérêt pronostic, intérêt thérapeutique. Intérêt diagnostique. Elle permet de confirmer le diagnostic de la salpingite par la mise en évidence des trompes, des massiers, rouges, congestives. Intérêt pronostic. Pourquoi l'intérêt pronostic ? Parce qu'elle permet d'attricier ou bien dessiner le pronostic de la fertilité intérieure grâce à l'exploration de l'état des frontes, l'exploration de l'état du pelvis et l'exploration, bien sûr, de l'état du foie à la recherche d'un syndrome de Fils et de Curtus. Intérêt thérapeutique. Elle permet de réaliser le traitement de salpingite par, par exemple, adhésiolise, c'est-à-dire lise des aberrances périthubo-ovariennes, par le drainage d'éventuels abscès et par la toilette pelvienne. Donc, je reprends. La cirioscopie, elle représente le dernier examen complémentaire. C'est l'examen de référence. Elle présente un triple intérêt. Intérêt diagnostique, intérêt pronostic, intérêt thérapeutique, intérêt diagnostique par la mise en évidence des trompes, congestives, eudématies, rouges. Intérêt pronostic par l'estimation de l'état de la trompe malade, de la trompe contralatérale, par l'estimation de l'état du pelvis, par l'estimation de l'état de la région périhépatique à la recherche d'un syndrome de Fils et de Curtus. Intérêt thérapeutique parce qu'elle permet la lise des aberrances, une adhésioïde atraumatique, le drainage d'éventuels abscès et la toilette péritonéale. La cirioscopie n'est pas indiquée d'une façon systématique. Elle est indiquée seulement dans quatre circonstances qui sont représentées par, premièrement, absence d'amélioration clinique après 48 heures d'antibliothérapie bien adaptée. Donc, absence d'amélioration clinique après 48 heures d'antibliothérapie. Deuxième indication de la circonstance, c'est doute diagnostique après exploration, après imagerie complète. Doute diagnostique après imagerie complète, c'est-à-dire après scalaire. Troisième indication, présence de signes infectieux de gravité. Et quatrième indication, c'est la présence d'abcès pelvien multiple. Présence d'abcès pelvien multiple. Donc je reprends celluloscopie. Examen de référence, deuxièmement. Et qu'intérêt, quatrième, troisième. L'absence, doute, diagnostic infectieux de gravité. C'est clair. Donc, les indications de la celuloscopie, je reprends. La première indication, absence d'amélioration clinique après 48 heures d'un traitement bien conduit. Absence d'amélioration clinique après un traitement médical bien conduit. Deuxièmement, doute, diagnostic après émagerie. Troisièmement, présence d'abcès pelvien collecté multiple. Et quatrièmement, présence de signes infectieux de gravité. Une question. Présence de signes cliniques de gravité. Comment un choc septique? Par exemple, un choc septique. Une fièvre supérieure à 38 et demi. Avec frisson, altération de l'état général. Un choc septique, septicémie. Et enfin, une pelle d'hyperitonite. C'est clair. Présence de signes infectieux de gravité. C'est clair. Oui. Donc, le sixième chapitre. Je reprends la clinique de diagnostic. C'est un diagnostic difficile, vu la fréquence des formes peu intenses ou bien possible. Asymptomatique, c'est l'apanage toujours d'une infection inflamydia. Le diagnostic repose sur l'interrogatoire qui va rechercher les antécédents, les facteurs de risque, les signes fonctionnels chez la femme et les signes fonctionnels chez le partenaire. Il repose également sur l'examen clinique général à la recherche d'un syndrome infectieux. Et gynécologique proprement dit. Exacerbation de la douleur épogastrique, voire douleur épocondre à la palpation. Toucher vaginal, il est douloureux à la palpation des annexes et à la mobilisation de l'utérus. Examen suspiculum, métroragie, simple, parfois simple, servicite. Et surtout, surtout, délocoré, typiquement purgulant, en cas dans le tableau typique. Les examens paracliniques. Premièrement, la biologie. C'est un syndrome inflammatoire biologique. C'est accéléré. CRT positive et perleucocytose. Deuxièmement, c'est les examens avisés bactériologiques. C'est-à-dire les prélèvements ondo-cervicals à la recherche de chlamydia, de gonocoque, des leucocytes altérés, des anaerobies. Autre examen bactériologique, c'est le CBU. Les hémocultures en cas de fièvre maternelle supérieure à la 38 et demi et frissante. Et les sirologies des infections sexuellement transmissibles. Troisième examen complémentaire, c'est l'échographie. Elle est pauvre en phase aiguë. Elle est systématique. Cependant, sa négativité n'élimine pas le diagnostic. Elle peut montrer une masse latérotérine, traduit la présence d'un puce alpin. Le scanner indiqué seulement en cas de doute clinique et oerographique. La celluloscopie, elle est indiquée dans trois circonstances. Absence d'amélioration clinique après 48 heures d'un traitement bien conduit. Présence des formes infectieuses sévères. Présence d'abcès pelviens, abcès des multiples. Et bien sûr, la doute diagnostique après l'imagerie complète. La celluloscopie présente un triple intérêt, intérêt diagnostique, thérapeutique et pronostique. C'est clair? Passons au chapitre de l'évolution. Très bien. Donc, l'évolution, on a deux types d'évolution. Soit c'est une évolution favorable, marquée par la guérison. Soit c'est une évolution défavorable, marquée par les complications. Et on a le type, les complications aiguës et les complications chroniques. Donc, l'évolution favorable, elle est marquée par la guérison, c'est-à-dire démunition, voire disparition de la douleur, avec une apérexie en 48 heures. Donc, démunition, voire disparition de la douleur, avec une apérexie en 48 heures. L'évolution défavorable, elle est marquée par la survenue des complications, qui sont représentées par les complications aiguës et les complications chroniques. Donc, les complications aiguës sont représentées par les abcès pelviens, c'est-à-dire abcès au niveau de la trempe, du satinx, ou bien abcès au niveau de l'envers. Deuxième complication, or, les abcès pelviens, c'est la pelvie péritonite, qui résulte de la décision, de l'infection vers le pelvis, ou bien vers le pelvis. Les complications chroniques sont représentées par, premièrement, la stérilité tubaire. La stérilité tubaire, par obstruction tubaire, par hydrosalpynx, par adilutination des franges tubaires, et par les voiles adhérentiels péritonéiou, qui altèrent la fonction ovarienne et qui empêchent la captation de l'ovule par les franges tubaires. Donc, première complication chronique, c'est la stérilité tubaire. Deuxième complication, bien sûr, c'est la grossesse extra-utérine, par altération de l'épéphélion tubaire. Troisième complication, c'est le passage à la chronicité, soit la tingite chronique. Quatrième complication, c'est le risque de récidive. Cinquième complication, des avortements à répétition, par quel mécanisme, par une ondométrite associée. Et dernière complication, les algies pelviennes chroniques ont rapport avec les aberrances. C'est clair ? Donc, l'évolution. La stérilité tubaire. Trois mécanismes, soit par obstruction tubaire, par un hydrosaltynx. Deuxième mécanisme, par agglutination des franges tubaires. Troisième mécanisme, par des voiles, par des voiles pyrithonéales, adhérentielles, qui vont altérer, qui recouvrent bien sûr l'ovaire, et qui vont altérer la fonction ovarienne, et par conséquent, inhiber, bien sûr, et inhiber la captation de l'ovule par les franges tubaires. C'est clair ? Donc, stérilité tubaire par, premièrement, obstruction tubaire, deuxièmement, par obstruction ou bien agglutination des franges du pavillon, et troisièmement, par altération de la fonction tubaire, et inhibition de la captation de l'ovule par les voiles pyrithonéales adhérentielles. L'hydrosaltynx, il est secondaire, a une inflammation, ce qui dit inflammation, dit sécrétion d'excudents inflammatoires, et donc, il se forme, le résultat, c'est la formation d'un liquide qui occupe la lumière tubaire. C'est clair ? Donc, je reprends les complications, plutôt l'évolution, soit c'est une évolution favorable marquée par la guérison, soit c'est une évolution défavorable marquée par la survenue des complications aiguës et chroniques. Les complications aiguës sont représentées par les pelvipéritoniques et les abscès pelviens, c'est-à-dire, pursaltynx, abscès dans l'envers. Les complications chroniques sont, en général, les complications angériques, que ce soit aiguë ou bien chronique, sont la conséquence d'un traitement insuffisant, mal conduit ou bien instauré tardivement. En général, c'est un traitement insuffisant, mal conduit ou bien instauré tardivement. Que ce soit aiguë ou bien chronique, les complications chroniques, la stérilité, la GU, le passage à la chronicité, les récidives, les âgés pelviens chroniques et les avortements à répétition par une endométrite associée à la phaltingite. Oui. Si la femme, une question, si la femme a un désir de grossesse, on propose la fille, oui. Une très bonne indication de la fille devant l'altération des trompes. On peut proposer la fille vu l'état altéré des femmes. Donc, les mécanismes de la stérilité tubaire. Premièrement, obstruction tubaire par un hydrosalpinx. Vous mentionnez obstruction tubaire par un hydrosalpinx. Deuxièmement, agglutination des franges tubaires. Agglutination des franges tubaires. Troisièmement, altération de la fonction ovarienne. Et inhibition ou bien défaut de captation de l'ovule par les franges tubaires. secondairement, ou bien à la constitution ou bien à la présence des voiles adhérentielles péritonéennes. C'est clair? Très bien. Donc, le dernier chapitre, l'avant-dernier, c'est le traitement. Donc, le traitement. Une réponse sur, premièrement, hospitalisation dans les formes sévères. Deuxièmement, une triple antébiothérapie probabiliste. Initialement instaurée par voie intraveineuse. Relais par voie orale après 48 heures d'apérexie et d'amélioration clinique. Je reprends. Premièrement, c'est l'hospitalisation dans les formes sévères. Deuxièmement, c'est la triple antébiothérapie probabiliste. Initialement instaurée par voie intraveineuse. Puis, on fait le relais par voie orale après 48 heures d'apérexie et d'amélioration clinique. Donc, on utilise, premièrement, pour lutter contre le chlamydia, on utilise les cyclines. Donc, les cyclines, pour lutter, très bien, pour lutter contre le chlamydia. Deuxièmement, pour lutter contre le gonocoque, c'est très bien. C'est phallus pour une troisième génération. Et pour lutter contre les anaerobies. Une réponse. Très bien. Les aminosides. Très bien. Oui. C'est le flagy. Très bien. Donc, triple antébiothérapie. Premièrement, probabiliste, efficace contre le chlamydia, le gonocoque et les anaerobies. Donc, on va utiliser, logiquement, les cyclines, plus l'hidronidazole, plus les séparus pour une troisième génération. L'antibiothérapie sera ajustée, probablement, en fonction du résultat de l'antibiogramme. D'accord? Donc, troisième vol, les thérapeutiques après l'hospitalisation dans les formes sévères. L'antibiothérapie sera ajustée. Sous-titrage Société Radio-Canada qui n'est pas indiquée d'une façon systématique. Dans ce cas-là, elle est indiquée CONCAS. Donc, les mesures associées. Je reprends la prise en charge. Elle représente sur premièrement l'hospitalisation dans les formes sévères. Le traitement médical triple antibiotérapie a ajusté initialement par voie intraveineuse, relais par voie orale après 48 heures d'apéritie, amélioration clinique. Le traitement chirurgical, la scéloscopie qui est indiqué en cas de présence de signes infectieux sévères, en cas de présence d'un multiple abcès et en cas d'absence d'amélioration clinique après 48 heures d'un traitement bien conduit. Les mesures associées sont représentées par, premièrement, les ontalgiques, les anti-inflammatoires, voire poches de glace sur le ventre pour lutter contre la douleur et l'inflammation. Deuxième mesure associée est représentée par la contraception ostro-progestative. La contraception ostro-progestative permet la mise au repos des ovaires et par conséquent, elle permet la prévention de la dystrophie ovarienne bilatérale. C'est un simple raisonnement. Je pense que la prévention... La contraception ostro-progestative permet également la prévention de la survenue d'une GU. C'est-à-dire la survenue d'une GU sur une trempe encore enflammée. Troisième mesure associée, c'est le traitement systématique du partenaire en prescrit soit un macrodite d'étromycine, soit sécline pour lutter contre le chlamydia, adibramycine ou bien l'étromax à la dose d'un gramme par jour d'os unique. C'est clair ? Donc les mesures associées, les ontalgiques, les anti-inflammatoires, voire poches de glace sur le ventre pour lutter contre la douleur et les anti-inflammatoires, mise au repos des ovaires suite à la prescription, la contraception ostro-progestative et le traitement systématique du partenaire. Donc l'amélioration clinique, il pose la question amélioration clinique, il y a-t-il des autres critères en plus de la fièvre ? C'est la fièvre, les locorées, la douleur, l'état général, etc. Donc cliniquement, c'est beaucoup plus, c'est le tarissement de la fièvre et de la douleur, des métroragies, des locorées, etc. Le traitement du partenaire, le traitement du partenaire, il repose sur la prescription soit des macrolides, c'est-à-dire Zitromycine, efficace contre le chlamydia, Zitromycine ou bien le Zitromax à la dose d'un gramme par jour, soit la prescription, bien sûr, d'un traitement efficace contre le chlamydia, c'est-à-dire Cicline, exemple, Vibramycine comprimée de 100 mg incomprimée fois de par jour, bien sûr, à ajuster en fonction des prélèvements effectués. C'est clair, Maita, le traitement du partenaire? Oui. Donc autre question, traitement chirurgical, on fait une annexictomie. Donc, devant la présence d'une collection tubaire, c'est-à-dire Pus-Alpinx, le traitement, il repose. Soit c'est un traitement conservateur, c'est-à-dire évacuation du pus, c'est-à-dire drainage du pus-Alpinx et injection des antibiotiques au niveau de la trompe. Mais le plus souvent, le plus souvent, le traitement, il repose sur la salpingectomie, c'est-à-dire l'ablation de la trompe seulement. La annexictomie, c'est l'ablation de la trompe plus l'ovaire. Donc, en cas de pus-Alpinx, soit c'est un traitement conservateur, drainage du pus-Alpinx plus injection des antibiotiques au niveau de la trompe, soit c'est un traitement radical, c'est-à-dire ablation de la trompe, qui est défini par la salpingectomie. Les indications de la chirurgie, les indications de la chirurgie sont représentées par le... Donc, par exemple, les indications de la chirurgie, la présence des abcès pelviennes multiplie. Donc, c'est une indication du celuloscopie chirurgicale, drainage des abcès plus toilette. La présence, par exemple, d'un pus-Alpinx, c'est une indication d'un drainage plus injection des antibiotiques, voire la salpingectomie. D'accord? Donc, les indications de la chirurgie, échec au traitement médical bien conduit. Dans ce cas-là, s'il s'agit d'un pus-Alpinx, on va procéder à un drainage plus injection des antibiotiques, voire traitement radical de salpingectomie. S'il s'agit, par exemple, des adhérences, on va procéder à un geste chirurgical par voie celuloscopique, à desiolyse, c'est-à-dire lise, à traumatique des adhérences. S'il s'agit, par exemple, des abcès pelvien multiples, le traitement bien sûr et le repos sur la chirurgie, c'est le drainage des abcès et la toilette péritonelle. C'est clair? Les indications de la chirurgie? Oui. Donc, les indications de la chirurgie, c'est clair. Pendant combien de jours? La durée totale entre 14 et 21 jours en fonction de l'évolution clinique. Donc, j'ai instauré un traitement. Je dois surveiller la femme cliniquement et biologiquement. Cliniquement, c'est la fièvre, la douleur, l'écoulement, la température, le pouls. Biologiquement, c'est CRP et FNS deux fois par semaine. D'accord? Donc, la durée du traitement, elle varie entre 14 et 21 jours en fonction de l'évolution clinique et biologique. L'évolution, elle est jugée cliniquement par la disparition, la diminution de la température, des douleurs, des métroragies, amélioration de l'aspect délocoré, disparition des métroragies, une femme, et biologiquement par la normalisation de la CRP et de la FNS. L'ovaire reste intact en cas de salpingectomie. Donc, la salpingectomie, c'est un geste. C'est un geste indiqué, par exemple, en cas de puer salping, c'est important, par exemple. L'ovaire, il reste intact. Il reste intact en cas d'absence de défusion de l'infection. Donc, s'il s'agit d'une infection localisée à la trempe, on doit procéder, soi-disant, en cas de puer salpingectomie. S'il s'agit d'une infection qui a diffusé vers l'ovaire, réalisant une atteinte annexielle, c'est-à-dire de la trempe et de l'ovaire, dans ce cas-là, le traitement repose sur la salpingectomie plus l'ovairectomie, c'est-à-dire le traitement, il repose sur une annexectomie. C'est clair? L'ovaire reste intact en cas de salpingectomie. Donc, salpingectomie indiquée en cas de puer salpingectomie. Et l'annexectomie, c'est-à-dire la salpingectomie plus l'ovairectomie, elle est indiquée en cas d'atteinte de la trempe, c'est-à-dire d'abcès ovarien et tuber. Dans ce cas-là, on peut procéder ou bien on peut réaliser une annexectomie, c'est-à-dire l'ablaçon de la trempe et de l'ovaire. Mais s'il s'agit d'un ovaire intact, on traite seulement le puer salping. Donc, s'il y a un désir de grossesse, on ne peut pas pratiquer la salpingectomie, il y a une alternative. Donc, on commence devant la présence d'un pius salping, puis au niveau de la trempe, on commence par un traitement conservateur. Par exemple, drainage de l'abcès et injection des antibiotiques. En cas d'évolution favorable, c'est bien. En cas d'évolution défavorable, on passe à la salpingectomie, malgré la diminution de risque, malgré le risque, comment dirais-je, la diminution des chances de grossesse lors de la prochaine grossesse. Donc, pouvez-vous répéter les mesures associées ? Elles sont représentées par, premièrement, les ontalgiques, les ANS, poches de glace sur le ventre pour lutter contre la douleur, une pellule micro-ostro-progestative pour, elle permet la mise au repou des ovaires, elle permet la prévention de la surmédulistrophie au vagin bilatéral, et la dernière mesure, c'est le traitement systématique du partenaire, soit par un macrolide Zitromax 1 gramme par jour, soit la vibramicine, la vibramicine comprimée de 100 mg, 1 comprimée fois 2 par jour. La durée du traitement, elle varie entre 14 et 21 jours, selon l'évolution clinique. La durée du traitement, même pour le partenaire, oui, même modalité thérapeutique. Donc, je n'ai pas une question, je n'ai pas compris comment la pellule prévient la dystrophie ovarienne. Le mécanisme physiopathologique, exactement, n'est pas mentionné, mais la prise, ils ont constaté que la prise d'une pellule ostro-progestative permet la prévention du développement d'une dystrophie ovarienne. Le mécanisme, il n'est pas connu, il n'est pas détaillé. Pour certains auteurs, les voiles, les voiles, les voiles pyritournéaux adhérentiels vont entraîner la constitution de la dystrophie ovarienne. Mais le mécanisme physiopathologique de la prévention de la dystrophie ovarienne, si la femme prend, par exemple, un ostro-progestatif n'est pas mentionné. Donc, vous gardez prévention de la dystrophie ovarienne et mise au repos des ovaires par une pellule ostro-progestative, mais le mécanisme n'est pas connu, n'est pas mentionné. Chez la femme enceinte, chez la femme enceinte, on n'a pas vu des cas. On n'a pas vu des cas, mais si on a, on peut prescrire un aminosite pendant une courte durée. Les céphales pour une troisième génération ne sont pas contre-indiquées et la phlogie n'est pas, plutôt, et la vibramitine ou bien le macrovide n'est pas contre-indiquée chez la femme enceinte, mais on n'a pas vu des cas, franchement. Donc, le dernier chapitre, c'est la prévention. La prévention, elle repose sur, premièrement, dépistage et traitement précoce de toute infection sexuellement transmissible et de toute infection génétale basse. Deuxièmement, éducation et information des jeunes filles sur le risque des infections sexuellement transmissibles et sur les méthodes de contraception barrière. Et, premièrement, c'est le traitement précoce et systématique du partenaire s'il présente par exemple une infection. C'est clair ? Donc, la prévention de toute infection sexuellement transmissible et de toute infection génétale basse, traitement systématique du partenaire, et la troisième mesure préventive, c'est l'éducation et sur la contraception barrière. C'est clair ? Donc, grosso modo, la salpingite se définit comme étant infection par conséquence, inflammation d'une ou bien des deux trompes de phallope, le plus souvent associée ou bien secondairement à une abstention d'une infection génétale basse, sexuellement transmissible. Donc, elle expose au risque de la grossesse extra-uternique et au risque de la stérilité tubaire. Les principaux facteurs de risque sont représentés par la femme jeune, la précocité des premiers rapports sexuels, la multiplicité des partenaires, le bas niveau sexuéconomique et les antifévants d'infection sexuellement transmissibles. La physiopathologie, voie sexuelle dans 85% des cas, les deux gènes incriminés avec l'amidia et gonocoque. Deuxième voie, voie hyétrogène. Sous-titrage Société Radio-Canada